Alors le cours d'aujourd'hui, il est sur, alors je ne savais pas comment l'appeler, j'ai dit vidéo entre internet et télévision, télévision et internet, je ne savais pas trop quoi choisir comme première image de couverture, et j'ai choisi plumeur boudou. Alors plumeur boudou, pour vous ça ne dit absolument rien, mais pour moi c'était très important, ça a permis de regarder en direct les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se passaient au bout du monde parce qu'il y avait un satellite, donc le premier satellite Telstar qui a été envoyé et qui était capté en France, en Bretagne, à plumeur boudou. C'est en fait la première mondialisation de la télévision, il s'est passé là, donc on est en 64, quelque chose de très important, qui est l'ouverture d'événements qui vont se dérouler partout et en même temps à l'échelle du monde. principalement, vous verrez, ce sera soit des événements sportifs, d'où le succès du mondial de foot, et soit des événements politiques, soit de grands événements, comme quand un homme a posé le pied sur la Lune. Donc on a, la mondialisation de la télévision a eu toute une série d'étapes, dont la première a été le premier satellite de télécommunication. Alors ensuite, j'ai mis entre Internet et télévision, enfin soyons réalistes, avant de parler de tout ce qui est merveilleux sur Internet, de tout le pouvoir des plateformes, avant d'annoncer tous les chiffres qui correspondent au nombre de vues, ramenons les choses à leur juste proportion, la télévision, et il reste encore, et je pense pour longtemps, le média de masse, celui qui est regardé par l'immense majorité des gens. On ne joue pas dans la même catégorie. Dr. House, un même soir, 33% de l'audience de la télé, 8,3 millions de téléspectateurs. Quand on a des vidéos qui, sur 10 ans, ont quelques millions de vues, on trouve ça magnifique, ce ne sont pas les vidéos de mes cours, rassurez-vous, on est tout à fait en deçà, mais on n'est rien à côté de la télévision. Ça, c'est un soir. La durée d'écoute quotidienne de la télévision, alors, durée compensée, c'est-à-dire maintenant, médiamétrie et tout ça, ils calculent en même temps les gens qui regardent en direct et les gens qui regardent le replay, la télé plus 7. Il faut faire attention à certaines émissions maintenant, notamment des émissions de reportage, des choses comme ça sur Arte, sont vues autant en replay qu'en direct. Surtout s'ils ont le malheur de passer en direct un soir où il y a un match de foot. Donc, la télé, ça doit être compensé. La durée d'écoute quotidienne, chaque jour, est en moyenne de 3h50. 3h50 par jour. Internet, YouTube, c'est 3h par mois, en moyenne. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas du tout dans la même cour. Alors, peut-être une remarque, elle est de 2h47, ce qui est une grosse différence, presque une heure de moins pour la tranche des jeunes. Donc, effectivement, c'est là qu'est le symptôme de ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui fait que, globalement, l'usage des médias, ça prend très jeune et perdure tout au reste de la vie. C'est ce qu'on appelle la culture de l'écran. Olivier Donat est le spécialiste de ça au ministère de la Culture. Donc, on peut penser qu'effectivement, cette baisse importante de l'usage par les jeunes, par vous, je discutais avec une de vos collègues qui est peut-être dans la salle hier, c'est qu'effectivement, elle ne regarde plus la télé ou de moins en moins, mais regarde quand même les émissions de télé sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Ensuite, la télévision va jouer sur le caractère de l'émotion en direct. Donc, la logique du direct qui n'est pas, pas encore, on va voir à la fin, les frontières, comme toujours avec Internet, ce qui est intéressant, c'est que les frontières se brouillent. Donc, tout ce qu'on pouvait dire qui appartenait à telle ou telle catégorie, en fait, ça commence à se brouiller et demain, ça sera mélangé. Alors, les Français sont suréquipés en écran. Il n'y a plus un écran dans la maison. Il y a en général plusieurs télévisions, une dans la chambre des adolescents, malheureusement. Il y a les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Ce sont des chiffres non négligeables, et pourtant, il date de 2012, c'est-à-dire ce qu'on sait qui a augmenté beaucoup depuis fin 2012, sur l'année dernière, c'est l'usage des tablettes. Notamment, et là, ça rejoint le cours d'aujourd'hui, les tablettes sont utilisées pour regarder des vidéos. Alors, sur quel écran ? On s'aperçoit que, majoritairement, ça reste l'écran de télé. Donc, non seulement la télévision est le média le plus regardé, il est regardé le plus longtemps, mais c'est sur l'écran de télévision que les choses se regardent, y compris les DVD, les vidéos, et on va voir de plus en plus la télévision connectée, c'est-à-dire y compris les vidéos qui proviennent de l'Internet. Mais néanmoins, on a une augmentation de l'usage des smartphones et des tablettes, qui est là aussi non négligeable. Alors là, il y a toute une série de chiffres, je ne sais pas si on les voit bien, oui, ça se voit bien. On s'aperçoit que donc les individus de 16 ans et plus sur 2012 ont une durée quand même de 5 heures. Je ne sais pas comment ils obtiennent cette moyenne alors qu'on est à 3 heures et quelques, 3 heures 50, ça fait presque 4 heures. Mais on voit que, disons, quel que soit l'âge, quelle que soit la tranche d'âge, mois par mois, on obtient des durées qui sont très impressionnantes, moins dans les catégories CSP+, c'est-à-dire les cadres supérieurs. Donc là aussi, un effet télévision qui recouvre l'effet inverse de l'Internet, c'est-à-dire les couches supérieures et éduquées, celles qui ont fait le plus l'université, utilisent bien évidemment plus l'Internet. et ça se traduit sur la télévision. Donc, on voit bien là qu'il y a une réelle concurrence Internet-télévision. Alors, que veulent les gens et pourquoi ils basculent une partie de leur travail de spectateur ? Petit travail de spectateur, c'est quand même un travail, il faut interpréter, il ne faut pas croire qu'on est seulement passif devant de la vidéo. Ça dépend bien sûr des vidéos, ça dépend de la situation, mais enfin, on est toujours dans un travail de lecteur. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au premier cours, le travail du lecteur aujourd'hui, c'est un travail de faire circuler l'information. C'est un des éléments très importants du basculement de la télévision vers Internet, c'est que la télévision, on ne peut pas la citer. On ne peut pas dire à quelqu'un, va voir ça. On ne peut pas faire un lien, on ne peut pas le transférer, on ne peut pas le prêter. Alors que sur Internet, on peut. Et donc, il y a là, dans ce travail du spectateur, c'est-à-dire le fait de faire connaître ce qui nous a plu, qui est non négligeable dans le travail d'un lecteur au sens que j'ai utilisé auparavant, c'est-à-dire tous les gens qui lisent des livres, accèdent à de la musique ou à des vidéos. Dans ce travail-là, Internet est un véritable allié. Donc, ce que les gens veulent, en fait, c'est avoir une espèce de continuité, de l'accès au programme, quel que soit le support qu'ils utilisent, quel que soit le lieu et quel que soit le moment. Ce qu'on traduit par l'acronyme Attawad, en anglais, Anytime. Donc, on veut que, à tout moment, je veux regarder l'émission qui me plaît. Alors, c'est plus ou moins vrai. Un match de foot, si on a déjà le résultat, c'est quand même beaucoup moins intéressant, à part pour les spécialistes, que quand on ne sait pas comment ça va se terminer. Ceux qui ont regardé le PSG-Barça sont au courant. D'accord ? Donc, voilà. Ça, ça se développe du point de vue de la télé aussi. Ce n'est pas uniquement Internet. C'est tout ce qui est le replay. Donc, avoir rempli cette demande du spectateur. Et puis, tout ce qui est la VOD. Donc, je veux voir des films, des séries, des choses comme ça, au moment où j'ai le temps. Ça supprime ça, quelque part, ce qu'on a appelé très longtemps en télévision, la messe du 20 heures. C'est-à-dire cette idée que, voilà, tout le monde était là à la télévision, à l'heure du journal télévisé, qui était l'espèce de place publique qui remplaçait l'agora physique des anciennes civilisations. aujourd'hui, c'est un peu éclaté. Les gens regardent au moment où ils veulent. Il reste des événements comme justement le journal télévisé, même s'il est en baisse, et le sport qui sont des événements qui privilégient le direct. Anywhere, ça veut dire que je veux pouvoir regarder le programme de télévision qui m'intéresse, y compris en mobilité, y compris dans les transports, ou dans plusieurs pièces. C'est-à-dire que l'adolescent n'est peut-être pas obligé de regarder le même film ringard que ses parents. Donc, on est dans un truc où chacun veut avoir, à l'endroit où il est, l'accès à son programme. Le défi technique auquel on est confronté de ce point de vue-là maintenant, c'est que les gens voudraient pouvoir commencer à regarder sur la télévision. Ils doivent partir, ils se lèvent, ils emmènent leur smartphone, ils continuent dans le bus à regarder le même programme sur leur smartphone. Donc, c'est un grand défi, mais c'est une demande réelle. Le troisième élément, c'est Any Device, c'est-à-dire sur n'importe quel support. Regardez la télévision sur son smartphone, si on est coincé, sur la télévision elle-même, avec un vidéoprojecteur branché directement sur la box, ou sur n'importe quel autre terminal que l'on veut pouvoir utiliser. Les télés ont eu du mal à rentrer dans ce jeu-là. Et on va voir tout à l'heure, c'est justement une des choses que Netflix fait bien, c'est qu'il s'adresse à tout type de terminaux. La question de la télévision doit se poser dans ce qu'on appelle depuis la fin des années 90, la convergence. La convergence, c'est le rapprochement technique, économique, culturel, de trois grandes industries, qui sont l'industrie des médias, l'industrie de la télécommunication, et l'industrie de l'informatique. Ces trois grandes industries qui se sont développées séparément et qui, aujourd'hui, on le voit bien, fusionnent de plus en plus autour du même continuum qui propose l'accès à l'information, le traitement de l'information et la communication. Le problème, c'est que ces trois industries qui ont un poids totalement différent, un poids économique, et donc derrière, un poids de lobby, une capacité de négociation, une capacité de rachat qui est différente. Grosso modo, l'informatique et les télécommunications sont équivalentes à l'échelle du monde. Et les médias, c'est à peine un tiers. L'ensemble des médias, tous médias confondus, du cinéma au jeu vidéo, en passant par la télévision, la presse, etc., tout ça, c'est à peu près seulement un tiers en termes de budget mondial de celui des deux autres grandes industries. Ce qui signifie qu'il faut qu'on change la perspective. Dans notre tête, nous avons tendance à penser que les médias, ce que nous regardons, est le plus influençant. La capacité d'influence est la plus forte. La réalité, c'est que non, c'est les deux autres industries qui sont les capables le plus d'influencer et y compris capables d'imposer aux médias leur propre volonté. J'ai dit aux médias, pas aux journalistes. Là aussi, distinguons bien, on impose aux médias, les journalistes, à l'intérieur de leur sphère, ont une marge de manœuvre qui est toujours importante. Donc, un média, il joue une place, il développe un point de vue global, mais chaque journaliste, à l'intérieur, a sa marge de manœuvre qui est rendu toujours de plus en plus difficile parce que quand le média lui-même est contrôlé par une grande industrie comme les télécoms ou l'informatique ou quand les médias sont concurrencés par ces grandes industries qui vont leur prendre la valeur ajoutée à leurs propres bénéfices et donc la faire perdre aux médias, le média lui-même, son conseil d'administration, son conseil de gestion va se retourner vers les journalistes en disant, attends, tu ne peux pas dénoncer mon patron qui est une grande entreprise de télécommunication. Donc c'est toujours de plus en plus difficile d'acquérir de l'indépendance quand on est soumis à une industrie qui vous capte toute la valeur alors qu'on produit en fait la réalité du contenu. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans ces trois industries, elles ont des régimes juridiques totalement différents. Régime juridique signifie quelque part quel est le poids de la réglementation. Les médias, c'est très réglementé. Il y a la question des quotas en France. La question de comment je favorise la création, la culture française ou francophone. Voilà. C'est une loi très importante. Elle a aidé l'industrie de la musique française à continuer à se développer. Le rap français, par exemple, qui est quand même des formes musicales à l'intérieur de la sphère du rap les plus importantes, c'est le rap américain et le rap français, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est une sphère importante. Elle est le sous-produit en fait de la décision d'imposer des quotas de musique dans les radios, y compris les radios indépendantes, les radios privées, au début des années 90. Donc ça marche, ça marche comme système du point de vue de son objectif qui est celui de la culture. Par contre, du point de vue économique sur les médias, c'est un poids. De la même manière, la question de la concentration. On n'a pas le droit de posséder sur une même zone une télévision, un journal, un site internet, c'est-à-dire d'avoir un monopole de l'information. Ça, c'est une loi qui est issue d'un moment historique très important, c'est le Conseil national de la résistance, au lendemain de la guerre, où on avait eu, justement, dans toute l'Europe, une mainmise sur les médias, une pression très très forte des médias pour les délires que l'on a pu connaître à cette époque-là. La volonté était d'empêcher ça, donc d'inscrire dans la loi le fait qu'on ne pouvait pas concentrer les médias. Avec le temps, à va, tout s'en va, les médias sont de plus en plus concentrés. Il y a de plus en plus des entreprises, souvent des entreprises externes, qui possèdent les médias. D'ailleurs, ce qui est ennuyeux, c'est que ces entreprises externes sont souvent des entreprises militaires. Ça rend les choses plus compliquées encore pour l'indépendance, mais on s'aperçoit qu'il y a concentration. Alors, moins que dans les autres domaines, mais quand même beaucoup. Les télécommunications sont elles aussi une industrie régulée. Elles doivent faire face à ce qu'on appelle le service universel, c'est-à-dire rendre l'accès à tout le monde possible, au moins au service de base des télécommunications. Ça implique, par exemple, avoir des cabines téléphoniques. Bon, maintenant, ça ne sert plus grand-chose. C'était longtemps, ça a été une règle. L'accès à l'annuaire, l'accès aux services d'urgence est gratuit, même sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ça s'appelle le service universel. Et d'ailleurs, l'État finance aux entreprises de télécommunications qui gèrent ce service universel une partie d'argent. En informatique, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire l'industrie de l'informatique est l'industrie la plus dérégulée. Elle est née avec ce mouvement économique des années 80-90 qu'on appelle le néolibéralisme et qui vise à empêcher la régulation. Donc l'informatique elle-même est très très peu régulée. ce qui lui permet de faire toute une série de choses que ces deux autres concurrents, partenaires, enfin entreprises convergentes n'arrivent pas à faire. Alors après, si on regarde l'industrie de production, l'industrie des médias, ce qu'il faut se rendre compte c'est que c'est une industrie de prototypes. En fait, quand on fait un film, on fait une vidéo, tout l'argent a été investi avant même qu'un premier spectateur puisse le voir. C'est une industrie très risquée. Ce qui est important c'est d'arriver à fabriquer un master, un prototype et la diffusion de ce prototype coûte beaucoup beaucoup moins cher que la fabrication du prototype. Typiquement, un morceau de musique c'est le prototype, c'est le morceau, c'est l'enregistrement, c'est le travail de studio, c'est le mixage, c'est l'allocation du studio, c'est rare, qui coûte cher et proportionnellement à ce coût-là, la diffusion, notamment maintenant qu'on est sur le réseau internet avec une diffusion qui a un coût qui tend vers zéro, ça ne pèse rien proportionnellement. Donc, ce coût marginal ne pèse rien par rapport à la fabrication du prototype. Mais ça veut dire aussi qu'il faut essayer, quand on est un industriel d'un objet de ce type, d'un objet de type média ou contenu ou culture, il faut essayer quand même de rentrer dans ses frais. Alors, on peut prendre des risques, on partage le risque aussi. Souvent, il y a des choses qui rapportent qui servent à payer des choses qui ne rapportent pas. Ou, il y a les bénéfices obtenus sur un blockbuster, sur une série qui marche et qui vont permettre d'en échouer deux ou trois. puisque dans une industrie de prototypes, c'est le public qui va juger in fine, mais il juge une fois que l'argent est investi et pas avant. On ne peut pas, comme dans la production de biens matériels, si ça ne marche pas, on arrête d'en produire. Là, de toute façon, tout l'argent a été dépensé. Alors, une des assurances que les médias peuvent prendre, c'est le fait d'avoir des suites. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky Balboa. Vous savez, c'est de créer des vedettes. Et on s'aperçoit même aujourd'hui que le vedettariat se diffuse de père en fille ou de père en fils. On voit les enfants de vedettes qui eux-mêmes sont des vedettes parce que c'est un nom qui garantit. Vous faites aujourd'hui un film avec Angelina Jolie, vous aurez de toute façon des entrées qui vont vous permettre d'équilibrer le budget du film. Donc, le vedettariat, c'est une forme d'assurance, en fait. Ce n'est pas parce que ces gens sont meilleurs. Souvent, ils sont parmi les meilleurs, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, mais c'est une forme d'assurance de créer du vedettariat. Cercle vicieux, c'est pour avoir cette assurance quand on fait des produits culturels, il faut développer la pipolisation, c'est-à-dire faire de ces vedettes elles-mêmes l'enjeu de sans arrêt on s'intéresse à ceci ou à cela de leur vie privée pour les maintenir en fait sur la une des manchettes et donc dans l'espace mental des gens. Alors, le deuxième aspect contradictoire est intéressant pour nous, c'est qu'avec le numérique, les objets numériques que nous avons tous sous la main, de plus en plus des caméras numériques de qualité, a priori, le coût de production devrait baisser. D'ailleurs, le coût de production de plein de choses baisse énormément. On peut facilement filmer quelque chose avec une caméra, voire même avec son smartphone, faire le montage sur un ordinateur dont, rappelez-vous, j'explique la dernière fois, on l'a pour d'autres raisons, par exemple, pour regarder la télévision, mais on peut s'en servir aussi pour fabriquer quelque chose et donc faire du montage soi-même sur l'ordinateur. Donc, on a un coût de production qui baisse. Alors, ce qui est vrai pour les amateurs et qui va, on va en parler tout à l'heure, multiplier le contenu généré par les amateurs est aussi vrai pour les techniques professionnelles qui, à la production, coûtent ou plutôt coûteraient de moins en moins cher. Le seul problème, c'est que le besoin de précision augmente. On veut des effets spéciaux toujours plus spéciaux. Et donc là, on va augmenter les coûts de traitement. C'est-à-dire, même si, pour obtenir la même chose qu'avant, c'est beaucoup moins cher, mais ce n'est plus ce qu'on veut, on veut des choses bien plus travaillées, le son en musique, la vidéo et les effets spéciaux, un montage très clean, etc. Donc, ça, c'est une contradiction. Et une deuxième contradiction, c'est que, comme c'est une industrie du risque, une des autres protections contre le risque, c'est le marketing. C'est-à-dire, je vais vendre et survendre les produits culturels, les blockbusters. Et à partir du moment où je vais les vendre et les survendre, ça va avoir un coût, là aussi. Avoir des affiches sur les livres, les films, les disques, partout dans les villes, etc., c'est un coût largement supérieur à celui qui était auparavant. Ce qui fait qu'on a un double mouvement, un mouvement de baisse des coûts de la production et en même temps une exigence qui fait que les coûts restent en augmentation ou stable. Alors, dernier aspect des problèmes de l'industrie des médias, qui sont les deux problèmes que je viens de voir, ne sont pas ceux des autres industries des télécoms et de l'informatique. L'informatique, rappelez-vous, j'en ai parlé, c'est le mode bêta, c'est-à-dire on est toujours en évolution, donc on n'a pas ce moment où on a le prototype qu'on lance, puis après, on a une économie de rente qui est gérée par la propriété intellectuelle, mais on est dans une succession permanente de mise au point. Les télécoms ont des frais d'investissement, mais les frais d'investissement qui sont très élevés. Maintenant, je ne sais plus si c'est vrai, mais il y a quelque temps, l'investissement des télécoms était numéro 2 en France juste après le BTP. C'est-à-dire qu'il fallait creuser des trous pour passer des lignes, enfin, c'est des gros investissements. Mais ces investissements-là sont faits proportionnellement au nombre d'abonnés. Donc, il y a une espèce de suivi et s'il n'y a plus d'abonnés, on baisse les investissements. Les médias ne peuvent pas. Alors, une des manières de compenser ça, c'est-à-dire de redonner une marge de manœuvre aux producteurs culturels, c'est, du moins, en France et dans d'autres pays européens, la question de la chronologie des médias. Donc, l'idée, c'est que quand on fait un produit pour le cinéma, modèle de base, c'est-à-dire quelque chose qui coûte beaucoup, la production d'un film, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. le jour où le prototype est prêt et où on le diffuse en cinéma, on a au minimum quatre mois avant qu'il puisse être diffusé sous une autre forme. Autre forme étant le DVD ou la VOD paiement à l'acte. Il y a deux types de VOD, celui où on paye à chaque fois qu'on veut voir un film, qui est l'équivalent numérique de l'achat d'un DVD, et puis il y a celle qui est j'ai un abonnement et je regarde. Il faut attendre un an, un peu moins s'il y a un accord de production, de coproduction, mais un an avant que ça puisse passer à la télévision, à la télévision payante, et 22 mois pour que ce soit la télévision en clair. Si on est producteur du film, c'est-à-dire si TF1 ou Antenne 2 sont producteurs du film, ont versé de l'argent au départ, elles ont un avantage qui consiste à, chez elles, elles peuvent le diffuser plus tôt que chez d'autres chaînes. Notamment, donc la télé en clair, il faudra 30 mois avant que le film puisse passer sur une télé en clair. Et enfin, la VOD par abonnement, c'est 36 mois. VOD par abonnement, c'est Netflix qui arrive en France. C'est-à-dire, je m'abonne une fois pour toutes, et donc on a un délai, c'est-à-dire qu'il y aura du mal à avoir des choses très récentes, des films très récents. On en reparlera tout à l'heure. Alors, l'objectif de tout ça, c'est garantir qu'il y a bien le financement du prototype. Et c'est-à-dire que de garantir que les diffuseurs vont avoir intérêt à coproduire, à verser de l'argent outre l'argent qu'ils versent obligatoirement, verser de l'argent pour coproduire des films pour pouvoir les diffuser plus tôt. Donc c'est une incitation à favoriser la production. Il faut vraiment mesurer comme ça parce que le discours aujourd'hui, le discours dominant, notamment si on lit l'Internet, c'est-à-dire si on lit ce qui émane de l'industrie de l'informatique et non pas de l'industrie de la création, si on lit ce qui émane de l'industrie de l'informatique, tout ça, c'est des barrières, c'est des choses qui nous embêtent, c'est ennuyeux, ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. C'est aussi un objectif, autant je le disais tout à l'heure que l'objectif des quotas a réussi. Il a marché puisqu'il a permis le développement de formes de musique, le maintien d'une industrie musicale en France. Le système de la chronologie des médias ou le système du prix unique des livres dans un autre domaine favorise la création, c'est-à-dire favorise le maintien d'une industrie indépendante du cinéma et c'est vrai que le cinéma français au prorata de son public reste quelque chose qui existe, qui marche et qui crée pas seulement des œuvres à grand public, des blockbusters, mais aussi toute une série de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. de ce qu'est-ce que c'est que l'économie des médias ? L'économie des médias, c'est ce qu'on appelle un marché double face. D'un côté, il y a celui à qui je vais vendre la diffusion, le programme, le film, la vidéo, l'émission, le direct, tout ça. Et d'un autre côté, il y a celui qui va me payer. Celui à qui je vends mon travail, donc on pourrait dire que c'est l'acheteur en quelque sorte, il ne paye pas énormément. Il paye, un, par la redevance, au moins pour les chaînes publiques, et deux, par son attention. Il donne de l'attention au système télévisuel. Et cette attention, elle va servir aux médias à se financer auprès de quelqu'un d'autre, auprès de l'industrie de l'influence dont je parlais dernière fois, c'est-à-dire soit par la publicité, par le sponsoring, par le militarisme, ou par les États. Par les États. Donc, on a toute une série de gens qui vont financer le média et qui ne sont pas ceux qui le regardent, c'est-à-dire ceux qui donnent quelque chose à part les télévisions où il faut acheter une box, où il faut payer un abonnement, à part les télévisions sur abonnement. Où là, effectivement, on voit bien, c'est le spectateur qui paye. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas la publicité comme source de revenus. Donc, bien voir que c'est un marché double face. Qui dit marché double face dit forcément qu'il faut capter un maximum de gens pour pouvoir le vendre le plus cher aux publicitaires. Capter le maximum de gens, ça veut dire des tas de choses différentes. Ça veut dire soit avoir des programmes de très bonne qualité, soit avoir des programmes très appréciés du public, massifs, notamment des programmes en direct de sport. Et d'où toutes les négociations entre les chaînes pour acheter le droit de diffuser des programmes sportifs parce qu'on espère qu'ils vont réunir à un même moment un maximum de populations, y compris d'une population ciblée. donc on va pouvoir la vendre, on va pouvoir vendre tous ses yeux concentrés sur la télévision aux tiers financeurs. D'où cette phrase bien connue de Patrick Lelay qui était à l'époque en 2004 le PDG de TF1 qui dit en substance le métier de TF1 c'est de vendre aux annonceurs du temps de cerveau disponible. Et donc il s'agit de préparer le cerveau des spectateurs à être disponible à ce que va lui dire l'annonceur parce que l'annonceur si ça ne marchait pas je ne vois pas pourquoi il paierait. Souvent vous avez tendance surtout plus on est jeune plus on a tendance à dire moi la pub je ne la regarde pas je ne la vois pas ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que si on regarde vos consommations vous avez les mêmes que tout le monde. Donc c'est bien que quelque part vous y êtes sensible les marques existent elles s'imposent à vous etc. ça ne peut pas être une décision individuelle d'échapper à cette sphère de la publicité. On y est plus ou moins sensible ou en tout cas on y est sensible aux choses qui nous intéressent et pas aux autres. C'est là qu'entre à rebours en jeu notre industrie de l'informatique qui dit mais attendez moi je peux savoir à quoi vous êtes le plus sensible. On va y revenir tout à l'heure puis dans un autre cours. Donc voilà on a cette évolution mais bien penser que le métier des médias encore une fois qui n'est pas le métier ni du journaliste ni du producteur d'une émission quand quelqu'un fait un reportage ou quand quelqu'un fait un documentaire il fait son documentaire il ne se préoccupe pas lui de ce que ça va rapporter à la télévision c'est le métier du média planeur à la télévision de dire oui ce reportage je peux le passer mais à telle heure l'heure où de toute façon il n'y a pas de publicitaire ça n'intéresse pas donc je remplis ma grille mais je vais donc le payer moins cher que s'il passe à une heure de grande écoute qui va me faire amener de la publicité et des rentrées. Encore une fois distinguons toujours on a tendance à passer un grand coup de brosse sur tout le monde et voilà. Alors dernier point sur les industries de la culture chaque fois que je dis dernier point c'est que j'ai oublié qu'il y avait un transparent après qui reprenait des choses c'est ce qu'on appelle l'économie de la longue traîne on appelle ça aussi une courbe de puissance en fait en abscisse on a la fréquence d'utilisation d'un produit culturel ici on a les produits les plus utilisés et en ordonnée on a la fréquence d'utilisation donc vous voyez le premier produit c'est par exemple on est là devant un hit parade donc le premier c'est le morceau le plus écouté cette semaine et il va être écouté ou il va être acheté 50 000 fois le deuxième juste à côté lui il va être acheté 45 000 fois puis le troisième il va être acheté 30 000 fois puis le quatrième 20 000 fois et puis très vite hop on a quitté cette zone de l'audience au-delà des dix premiers morceaux ça chute radicalement on baisse très très vite de l'autre côté de la chaîne on a des produits donc mais qui sont très peu écoutés leur fréquence d'écoute est très très faible et donc là on va vers ceux qui ont de plus en plus moins écouté plutôt de moins en moins écouté voilà ça c'est ce qu'on appelle la longue traîne parce que c'est là qu'il y a l'immense majorité de la production culturelle l'immense majorité de la production culturelle c'est ce que très peu de gens regardent et puis ce qui est intéressant c'est entre les deux alors cette immense majorité que les gens ne regardent pas du point de vue économique c'est idiot mais du point de vue culturel c'est fondamental c'est ça qu'il faut bien constater quand on parle de la culture on a deux formes de jugement on a une forme de jugement économique et une forme de jugement sur l'intérêt culturel par exemple l'intérêt de la diversité l'intérêt des points d'opinion différents l'intérêt de la qualité de quelque chose qui n'a pas encore percé mais qui va venir enfin bon il y a l'intérêt de permettre aux jeunes aux débutants de s'exprimer dans ça par exemple il y a la recherche il y a toutes ces choses qui finiront par changer la société mais pas au moment où ils sont produits donc c'est fondamental pour la culture moins pour l'économie et puis entre les deux il y a une zone intermédiaire que j'appelle la zone de la diversité culturelle c'est des choses qui ont une fréquence d'écoute suffisante pour commencer à créer une économie donc à intéresser l'économie mais pas assez pour être dans l'audience dans ce dont on parle tout le temps dans ce dont tout le monde parle etc. alors juste une remarque là-dessus on a tendance surtout quand on est jeune à dire ouais ouais moi je suis un zoro c'est-à-dire le zoro s'occupe ce qui l'intéresse c'est la longue traîne et pas l'audience et vous verrez en prenant d'âge c'est pas vrai ce dont on se rappelle c'est toujours ce qui était majoritaire à l'époque on a tous en tête des chansons qui n'étaient pas forcément celles qu'on écoutait qui nous plaisaient en tout cas qui culturellement nous renforçaient mais qui étaient celles que tout le monde écoutait et qu'on partage en fait avec tous les gens de notre génération aujourd'hui une radio comme Nostalgie vit de ça et elle vit bien d'accord donc c'est voilà et elle ne passe que les tubes et les succès et même les gens qui ne l'écoutaient pas à l'époque ces tubes et ces succès les connaissent suffisamment pour que ça leur fasse quelque chose de les réécouter donc là aussi il ne faut pas avoir une logique de Zorro où je défends le petit contre les gros c'est pas ça c'est vraiment c'est une question de quantité d'accès à la culture et en fait les gens accèdent à toutes les formes de culture les cultures populaires comme les cultures savantes ou du moins plus on accède à des cultures savantes et plus on accède aussi aux cultures populaires ce qui est intéressant c'est donc cette zone intermédiaire de la diversité culturelle parce que c'est sur elle que les politiques vont peser c'est sur elle que le choix un choix comme celui dont je parlais tout à l'heure des quotas par exemple pèse sur ça il ne va pas peser sur les gens qui ne vendent pas qui vendront peu d'un seul coup ils peuvent exploser mais c'est à titre individuel c'est pas en tant que groupe ça ne change pas grand chose d'avoir une politique là-dessus par contre ça permet de définir en fait des manières d'aider à percer d'aider à avoir une vie économique dans cette zone-là c'est là qu'il y a par exemple l'intermittence du spectacle là aussi ne tombons pas dans le mythe que l'industrie de la musique ou l'industrie de la vidéo et du cinéma ne vivrait que sur les ventes et que internet détruisant les ventes coût marginal zéro ça va tuer toute l'économie ça en tue une partie ça modifie mais principalement et si vous connaissez des musiciens autour de vous leurs revenus viennent du droit du travail pas de la propriété intellectuelle ou du droit d'auteur ils viennent du droit du travail c'est-à-dire cette fameuse intermittence du spectacle qui leur permet à un moment donné ils sont payés ils font un travail etc. mais le reste du temps ils sont soutenus quand même pour favoriser leur création donc tout ça c'est une activité qui pèse dans la zone de la diversité culturelle qui la maintient à flot qui l'aide et c'est des décisions proprement politiques voilà alors on dit qu'avec l'internet ça a été un mythe porté au début des années 2000 par Chris Anderson on dit qu'avec internet même la longue traîne créerait une économie c'est-à-dire même les choses qui ne se vendent pas elles rapportent quelque chose et bien c'est vrai c'est vrai mais c'est faux c'est vrai pour celui qui va être capable d'en vendre beaucoup beaucoup de petites unités qui se vendent peu mais pour le producteur qui vend un livre qui va se vendre à 1000 exemplaires il ne va pas vivre avec ça mais quand vous êtes la plateforme qui vend 6 millions de livres à 1000 exemplaires là oui le petit bénéfice que vous faites sur chaque petit ruisseau va faire une grosse rivière d'où la concentration en plateforme et donc dans cette économie de la longue traîne typiquement YouTube dont on va parler tout à l'heure le nombre de vidéos qui sont peu vues pas vues etc. entretiennent globalement le fait que ces plateformes-là deviennent de plus en plus riches captent de plus en plus de grande part de la richesse pas forcément les individus sauf ceux qui vont avoir du succès je ne vais parler tout à l'heure que de ceux qui vont avoir du succès mais bon alors cette industrie donc des médias connaît aujourd'hui un Bing Bang une grande explosion bon il y a l'augmentation du nombre de chaînes TNT plus satellite ces nouvelles chaînes qui se créent n'ont pas encore d'économie elles ne sont pas viables mais chacun essaie de s'installer sur un créneau en se disant si ce créneau accroche alors demain je serai viable je pourrai gagner de l'argent comme les médias il y a le basculement à la haute définition donc qui implique pour les médias de changer toute leur chaîne de production il y a l'émergence des nouveaux terminaux et donc là il faut adapter le mode de diffusion des médias non plus avoir une antenne qui couvre une région mais avoir la capacité de gérer à Tawad c'est-à-dire anytime, anywhere, any device toute une profusion de nouveaux terminaux souvent les médias eux-mêmes ne savent pas le faire ou le font au travers de nouveaux intermédiaires donc les métiers de la VOD et derrière les métiers de la VOD une chose importante sur internet et la vidéo c'est qu'il est nécessaire que l'émetteur du signal soit pas trop loin du récepteur sinon on a des délais qui font que la vidéo est saccadée donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toute une industrie qui est en train de se créer qui crée ça s'appelle les Content Delivery Networks je crois que j'en ai parlé dans le premier cours qui crée en fait des serveurs au plus proche des zones de consommation au plus proche des zones de consommation pour raccourcir les distances et donc les délais en fait dans la délivrance de la vidéo et la stabilité de la délivrance de la vidéo donc il y a toute une série de nouveaux métiers qui se mettent en place il y a la logique de on appelait ça en le temps les Electronic Program Guide vous savez ça s'enchaîne comment vous pouvez savoir déjà on zappe il y a 490 fois n'importe quoi donc voilà n'importe quoi pour nous-mêmes je ne sais pas il y a forcément des gens qui regardent mais c'est des choses qui quel que soit notre centre d'intérêt n'est pas ce qui est diffusé à l'instant où on zappe sur sa télévision donc on bascule vers qui gère le programme qui est capable de me faire de la recommandation en disant toi vu ce que tu es vu ce que tu aimes vu ce que tu as déjà vu vu ce que vois tes amis je les connais parce qu'ils sont dans ton réseau Facebook et donc vu tout cela voilà ce que tu aurais envie à mon avis de voir et la qualité de cette recommandation est un élément déterminant Netflix dont on va parler tout à l'heure a dépensé énormément d'argent à lancer un concours scientifique un concours auprès de chercheurs scientifiques de statisticiens de mathématiciens pour améliorer son algorithme de recommandation faire que son algorithme soit vraiment au plus proche du désir de l'individu pourquoi parce qu'après une fois qu'un individu sait qu'il va être bien renseigné par le logiciel de recommandation de telle ou telle plateforme il va se fidéliser sur cette plateforme donc on a une espèce de basculement de la production à la recommandation dans la place économique des médias enfin on a deux nouveautés c'est les pratiques de production et les pratiques de diffusion dans les pratiques de production on a de plus en plus l'appel aux amateurs on l'appelle le user generated content le contenu généré par des amateurs qui en tout cas vient concurrencer le travail des professionnels un des cas dont je crois j'ai déjà parlé au premier cours c'est celui du témoignage vidéo là où le journaliste vidéo arrive après son premier métier c'est d'aller chercher ceux qui ont filmé au moment où il se passait quelque chose et qui étaient là sur place le témoin donc l'image d'amateur qui se multiplie et puis au mode de la diffusion et bien de plus en plus je copie je copie je partage et en fait une des manières de recentraliser de recontrôler cette logique de la copie puisqu'elle a été exclue du modèle économique je dis elle a été exclue du modèle économique c'était pas aberrant de faire payer la copie ce qui était aberrant c'est de devoir la faire payer à l'unité tu n'as pas le droit de copier ce que tu as pris là tu ne peux pas le copier et le donner à ton copain oui d'accord ça ce n'est pas calculable mais statistiquement on peut tout à fait savoir combien de fois a été vu copié multiplié une oeuvre donnée et à partir du moment de la rémunérer statistiquement sur une soult on a appelé ça une licence légale d'autres appellent ça une contribution créative enfin c'est un processus qui a été éliminé par l'industrie des médias globalement c'est-à-dire le cinéma musique et la presse bon une fois qu'on a éliminé ça il ne reste plus beaucoup d'autres solutions que de recentraliser c'est-à-dire de faire en sorte que le partage se fasse à l'intérieur de plateformes centralisées et donc en faisant appel en fait à Youtube on insère une vidéo Youtube c'est Youtube qui vend la pub c'est Youtube qui capte l'argent et c'est Youtube qui gère les éventuels retours en argent aux propriétaires ou aux producteurs de l'oeuvre alors autre évolution majeure de la télévision c'est l'existence du second écran j'ai lu un texte de médiamétrie qui dit que 65% des internautes pas des spectateurs d'accord 65% des internautes c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'être sur internet quand ils regardent la télé ils continuent à être sur internet ils continuent à utiliser un deuxième appareil soit pour leur activité parce que quand même c'est lent la télé c'est pas toujours très rapide et donc on peut continuer à checker son mail entre temps mais c'est aussi la possibilité d'utiliser des apps spécifiques des compagnons de l'émission qui est en cours c'est la possibilité de commenter un débat politique c'est la possibilité de s'exclamer tous ensemble sur Twitter quand il y a un but dans un match de foot etc. donc c'est l'utilisation du second écran pour participer c'est justement l'idée qu'on ne va plus être seulement le coach potato celui qui est allongé dans son fauteuil et qui reçoit la bouche ouverte tout ce qu'on veut déverser dedans mais cette volonté de participer elle est intéressante d'un point de vue culturel cette volonté de participer elle montre bien que contrairement à tous les discours déclinistes les discours déclinistes ne servent jamais à rien il n'y a pas de déclin il y a des changements et le changement aujourd'hui c'est qu'il prouve bien qu'il y a une volonté d'activité culturelle après comment elle s'exprime sur quel secteur etc. ça ça va être ça ça peut être à discuter ça peut être à essayer de modifier ça peut être le rôle de l'éducation d'essayer de le modifier ça peut être le rôle des médias ça peut être le rôle des partis politiques c'est à dire des structures intermédiaires qui veulent orienter cette énergie culturelle mais elle est toujours là et ça c'est vraiment quelque chose d'important l'autre élément du second écran c'est que c'est calculable dès qu'on met du numérique quelque part on met du calcul et donc on va pouvoir calculer il y a un accord par exemple entre TF1 et Canal+, et Facebook qui permet à TF1 et Canal+, de capter en direct certains mots-clés est-ce qu'ils sont utilisés donc si je fais une émission qui s'appelle Tartempion je regarde combien de fois Tartempion au moment où elle est diffusée va être écrit sur Facebook donc j'ai directement une espèce d'accès au succès de mon émission c'est l'API API Application Programming Interface c'est à dire c'est pas quelque chose qui est public c'est quelque chose que le programmeur de TF1 va pouvoir capter sur l'API donc sur ce que lui offre en fait le programmeur de Facebook on est là entre système d'informaticien à TF1 ensuite d'analyser ces données-là et d'en faire quelque chose il peut également savoir ça s'appelle Public Feed Public Feed c'est je peux sur mon écran de télévision donc le producteur d'une émission de télévision peut prendre des éléments qui viennent de Facebook des statuts postés sur Facebook et les avoir et en afficher certains d'accord statistiquement il a même accès via l'API aux choses privées qui sont mises dans Facebook il n'a pas le droit il ne peut pas les diffuser mais il sait qu'elles existent vous voyez donc on a on a un nouveau métier au sein des médias qui est comment gérer en même temps d'être le diffuseur et puis d'exploiter cette voie de retour que nous offre le numérique et l'activité sociale des gens qui utilisent un second écran je vous disais tout à l'heure que n'oublions pas que la télévision reste le média majoritaire les requêtes liées à la télévision sur Google ont énormément augmenté dans les deux dernières années donc c'est bien celui qui continue d'influencer la société alors une des conséquences de ce rapprochement entre l'internet et la télévision c'est-à-dire le fait que l'internet soit capable de diffuser de la vidéo en bonne qualité je n'ai pas dit haute qualité je dis bonne qualité d'accord c'est ce qu'on appelle la délinéarisation c'est-à-dire l'idée de la délinéarisation c'est que c'est le spectateur qui va choisir le programme alors que la logique du flux média c'est que c'est le programmeur qui a fait la grille de programme et qui choisit ce que vous allez regarder et après il se bat avec ses équivalents c'est-à-dire avec le programmeur de l'autre chaîne à côté pour capter le maximum d'attention dans la délinéarisation c'est l'idée que c'est vous spectateur qui questionnez qui posez une requête qui trouvez ce que vous voulez voir alors ça pose plusieurs problèmes de rentabilité on va voir tout à l'heure mais comment j'insère de la pub quand c'est comme ça je n'ai plus mon flux que je maîtrise je n'ai plus mes interruptions publicitaires mes pages publicitaires bon ça implique d'avoir des plateformes et puis enfin et ça c'est un élément important c'est la citation que j'ai prise dans le New York Times de l'interview d'un spécialiste d'un consultant en médias qui dit mais attendez avoir un nouveau comportement des médias pour l'utilisateur ça prend énormément énormément de temps aujourd'hui l'idée que je recherche le programme elle n'est pas encore passée chez le spectateur peut-être chez vous parce que vous êtes des spécialistes quelque part une partie d'entre vous va en faire son métier une autre partie est de toute façon des étudiants donc pour vous ça peut apparaître évident mais sur l'immense majorité des spectateurs ça n'est toujours pas intégré comme méthode et puis on a l'effet inverse c'est que quand on ne sait pas quoi choisir quand il ne nous vient pas à l'esprit qu'on est devant la case de recherche c'est qu'on dit mais qu'est-ce que je regarderais bien ça ne vient pas d'où l'importance dont je parlais tout à l'heure du système de recommandation des électroniques programme guide peut-être aussi de la wish list c'est-à-dire comment je mets de côté quand je dis ah oui ça on m'a dit que c'était bien tiens je le mets de côté la prochaine fois que je serai en mesure de mais vous ne le faites pas vous aimeriez bien facilement pouvoir mettre de côté une liste des choses qu'un journal vous utilisez un journal ça vous dit ah oui ça a l'air intéressant puis vous ne le faites pas peut-être parce que ce n'est pas encore assez simple techniquement de le faire peut-être mais globalement c'est un voilà donc il y a tout un processus global qui fait que cette délinéarisation est ce qui pend au nez de toute l'industrie des médias mais pas forcément ce qui est réalisé au jour d'aujourd'hui ça a pour conséquence que du point de vue de l'industrie des médias ils disent mais non ça ne se fera pas mais non Netflix ça ne marchera pas parce que ce n'est pas ce que veulent les gens non bon ça serait aussi une erreur de croire que ce n'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne va pas venir c'est juste prendre le délai la conscience des délais pour que parce que là c'est quand même un renversement radical au lieu d'être assis et d'avoir une zapette si possible avec 4-5 chaînes je passe à devoir décider ce que je vais regarder mentalement ce n'est plus du tout la même logique donc la question c'est de savoir est-ce qu'on va vers une fin de la télévision alors là j'ai cet extrait de Jean-Louis Missica qui est un sociologue spécialiste de la télévision il a été d'ailleurs consultant sur France 2 etc donc voilà il dit qu'Internet ce n'est pas un média mais un métamédia alors ça c'est déjà première réflexion importante j'en avais parlé la dernière fois c'est qu'on a tendance à faire une métonymie entre Internet qui est le transport et le contenu et là il dit autre chose il dit on croit que c'est Internet le média mais ce n'est pas le média c'est le métamédia parce qu'il absorbe tous les autres médias il les met en fait dans son propre tuyau il les absorbe donc c'est ça qu'il appelle la fin de la télévision ça ne fait pas disparaître le contenu le programme ni la fiction ni la série surtout pas la série ni le journal télévisé ni même le journal télévisé cette fameuse messe dont je parlais tout à l'heure ça le met dans un autre univers que celui de la télévision qui est celui de l'Internet donc voilà donc on ne sait plus distinguer en fait et donc celui qui produisait les émissions elles-mêmes le producteur de l'émission il le faisait avec mentalement un cadre dans quelle chaîne ça va être distribué à quelle heure à quel moment il ne sait plus tout ça donc il doit se dégager avoir des produits autonomes qui seront tantôt diffusés dans une grille de programmes tantôt récupérés sur un système délinéarisé et le principal système délinéarisé celui qui va nous occuper pas mal maintenant c'est bien évidemment Youtube alors je pourrais faire de la théorie dire ce sont les plateformes de diffusion vidéo mais bon soyons réalistes les plateformes de diffusion vidéo c'est à 90% Youtube et les autres se partagent le reste des 10% donc voilà osons dire les choses comme elles sont aujourd'hui c'est le phénomène Youtube qui définit en fait l'avenir de la télévision non ? Youtube a été créé en 2005 par donc les trois personnes que je vous ai mis en photo ici Chad Orley Steve Chen et Jared Karim trois personnes pour créer Youtube déjà là aussi on a on a ce ce phénomène de l'internet il ne faut jamais oublier quoi c'est ça part de volonté individuelle et puis ça se développe à un moment il y a eu une grosse injection d'argent quand ça a été racheté par Google alors la légende veut que Jared Karim n'arrivait pas à partager des vidéos à l'époque internet c'était pas facile de mettre une vidéo et de faire en sorte que ses amis puissent la voir et donc il a créé ce Youtube pour diffuser cette vidéo qui est donc la première vidéo de Youtube passionnante pas longue bon voilà en 2005 c'est la première vidéo déposée sur Youtube depuis comme c'est la première elle a été vue 16 millions de fois rappelez-vous donc 16 millions de fois depuis 2005 j'avais dit Doctor House 8 millions de spectateurs au même moment 16 millions ça fait beaucoup mais toujours garder le principe c'est pas beaucoup voilà c'est plus que les vidéos de mes cours l'histoire de Youtube est un peu emblématique on va faire d'abord la pause et je vais laisser l'écran noir avant de lancer la vidéo quand vous revenez c'est plus qu'un c'est plus c'est plus qu'un Jérémy il la 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 l'